Wow! Quelle fin de semaine de football américain! Cette onzième fin de semaine était absolument époustouflante. Plusieurs choses intéressantes à noter. Il y a eu des performances en défensive et des feux d'artifice en attaque, dont celui entre les Rams et les Chiefs. Alors je vais y arriver dans quelques minutes. Alors on débute cette rétrospective de ce onzième week-end avec une victoire des Lions de Detroit. 20-19 contre les Panthers de la Caroline. Les Panthers, deuxième défaite de suite. Et avec les Saints dans cette division, il faudra faire attention au cours des prochaines semaines. Victoire de Baltimore. 24-21 contre les Bengals de Cincinnati. C'était le premier match en carrière de Lamar Jackson. Le carrière mobile du côté des Bengals. Les Cowboys de Dallas devaient gagner. Ils ont gagné. 22-19 contre les Falcons d'Atlanta. Deuxième gain de suite de la troupe de Jason Garrett. Ça va bien. Plus de 100 verges au sol pour Ezekiel Elliott. Et là, on se rapproche des Redskins de Washington qui ont encaissé un dur coup. Justement, on y arrive avec ce match, oui, contre les Texans de Houston. Alors revers des Redskins. 23-21 contre les Texans. Mais ce qu'on retient, c'est cette blessure absolument épouvantable d'Alex Smith. Vous savez, là, ces fameuses fractures, ce qu'on appelle les fractures ouvertes. C'est ce qui est arrivé. Bon, certains vont dire que c'était aussi horrible que la blessure de Joe Tysman en 1985. Je ne suis pas prêt à aller jusque-là. Mais en tout cas, ça devait faire mal, croyez-moi. Et là, ça va faire mal aussi aux Redskins parce qu'ils perdent leur carrière, leur meneur de jeu. Et ils vont affronter les Redskins, les Cowboys, cette semaine. Ce jeudi, en fait, lors des matchs de l'action de grâce américaine. Tout allait bien pour les Jaguars. Jacksonville contre les Steelers de Pittsburgh jusqu'à ce que le quatrième quart commence. Et là, tout s'est effondré. Victoire des Steelers qui ont marqué 14 points au quatrième quart. Victoire de 20-16 contre Jacksonville. Jacksonville, c'est terminé, là, pour cette année. Trois victoires, sept revers. Un gain des Giants de New York, 38-35 contre les Buccaneers de Tampa Bay. Gros match pour Saquon Barkley. On devrait lui donner déjà la recrue de l'année en attaque. Lui, encore 140 verges au sol, près de 100 verges par la passe. Alors, c'est un bonhomme qui accumule de grosses statistiques. Victoire de Indianapolis, 38-10 contre Tennessee. Tennessee, c'est un club qui est très difficile à jauger après des victoires impressionnantes contre Dallas et la Nouvelle-Angleterre. Là, on s'effondre contre Indianapolis. Et moi, je vous le dis tout de suite, là, Andrew Locke recevra le trophée du meilleur retour de l'année. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Après plus d'une année d'absence, alors dimanche dernier, 297 verges par la passe. Trois passes de toucher. Et là, il y a toute une lutte qui se dessine à l'horizon entre les Colts et les Texans dans la division sud de l'Américaine. Un gain de Denver, 23-22 contre les Chargers de Los Angeles. Les Broncos se sauvent avec cette victoire avec un placement de dernière seconde. Les Raiders d'Oklund ont finalement gagné un match. Victoire de 23-21 contre les Cardinals de l'Arizona. Première victoire après sept revers de suite. Et je termine avec les trois matchs qui retiennent, selon moi, l'attention de ce week-end numéro 11. Premièrement, victoire des Bears de Chicago, 25-20 contre les Vikings du Minnesota. Madame, messieurs, les Bears sont là pour vrai. En plus d'être capable maintenant de marquer des points, chose qui n'a pas toujours été facile dans l'histoire des Bears, bien là, on joue très, très, très bien en défensive. C'est la quatrième meilleure défensive pour les points accordés. La deuxième contre la course. La douzième contre la passe. La quatrième pour ce qui est des verges accordées par match. La fameuse Total Defense. C'est l'équipe qui compte le plus d'interceptions, 18. Alors, de très belles statistiques pour les Bears. L'autre match. Victoire de la Nouvelle-Orléans, 48-7 contre les Eagles de Philadelphie. Oh, c'est pas facile défendre un titre. Demandez à Doug Peterson ce qu'il en pense. Alors, du côté de la troupe de Sean Payton, tout roule très bien. C'est un véritable rouleau compresseur, oui. Drew Brees, à 39 ans, pourrait se mériter pour la première fois de sa carrière. Le titre de joueur par excellence, 363 verges par la passe, 4 passes de toucher. Le jeu au sol va bien. Le jeu aérien va bien. Et maintenant, en défensive, on est capable de stopper l'adversaire. Ça commence à faire peur à passablement de monde, surtout dans la conférence nationale. Et un match qu'on va se souvenir très longtemps. À Los Angeles, victoire des Rams, 54-51 contre les Chiefs de Kansas City. Cinquième fois dans l'histoire de la Ligue, dans l'histoire de la NFL, qu'on marque plus de 100 points au cours d'une rencontre. Mais ce n'est pas le record. Le record appartient toujours aux Giants de New York et aux Redskins de Washington, qui avaient inscrit 113 points en 1966. Mais il y a eu des points, madame, messieurs. C'était absolument incroyable de voir ça. Et à l'inverse, les puristes, ceux qui aiment les jeux défensifs, ma foi. On avait mis la défensive au placard pour cette rencontre épique. On va s'en souvenir longtemps. C'est ça.